En promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique, Donald Trump a eu des échos du Ronald Reagan de 1980. Pourtant, il y a une différence. L'Amérique de Reagan était optimiste. Celle de M. Trump est en colère. Bienvenue dans le nouveau nationalisme. C'est ainsi que The Economist, le vénérable magazine britannique, présente le dossier qui illustre la une de son numéro du 19 novembre dernier. En citant notamment la France, l'Angleterre et l'Allemagne, le magazine explique que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances se retrouvent sous la coupe de formes diverses de chauvinisme. Qu'est-ce que ce nouveau nationalisme? Quelle est la différence entre le nationalisme et le chauvinisme? Comment expliquer cette popularité qui s'étend de l'Europe à l'Amérique? Pour redéfinir le mot nationalisme, nous accueillons sur ce plateau notre collaborateur, Jocelyn Maclure, professeure au département de philosophie de l'Université Laval. Parlons d'abord des origines de ce mot. Ça remonte à quand, le mot nationalisme, dans la langue française, Jocelyn Maclure? Sur le plan de l'étymologie, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça réfère aux païens d'abord, donc par opposition à ceux qui étaient des croyants, des catholiques. Mais à un moment donné, c'est vraiment la nation, c'est un phénomène vraiment moderne, du début de la modernité, quand différentes populations ont tenté une espèce d'unification. Par exemple, l'Italie, avant le 19e siècle, c'était un ensemble de cités-états, Florence, Venise, ainsi de suite. Puis à un moment donné, il y a eu un processus qu'on appelait de « nation building », de création nationale, où ces grands pays, maintenant qu'on considère comme ayant existé depuis la nuit des temps, mais ce sont des constructions assez récentes, du 16e au 19e siècle environ, des pays comme l'Italie. Mais la France d'abord, l'Espagne, ensuite l'Italie, l'Allemagne, tout ça sont devenus les pays qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça a été donc un processus d'unification de populations extrêmement diversifiées, puis qui donc maintenant cohabitant sous une identité nationale commune, puis dans ce qu'on appelle des états-nations maintenant, donc un rapport entre l'État et la nation. – Le mot nationaliste peut à la fois avoir une connotation positive et une connotation négative. Ce qu'observe le magazine The Economist, c'est qu'il y a une montée d'un certain nationalisme qui exclut les autres, qui est en train de s'opérer en Europe. On peut bien sûr utiliser l'exemple de Marine Le Pen, par exemple. Et évidemment, le magazine citait en exemple Donald Trump, qui en voulant faire de l'Amérique quelque chose de grandiose, exclut aussi les immigrants, détermine une population blanche et américaine comme étant la population choisie. – Oui, c'est ça. Je pense que quand The Economist parle des nouveaux nationalismes, ça réfère à deux choses. D'abord, cette espèce de fermeture identitaire, où on voit l'immigration comme une menace, on voit les immigrants sur le territoire sont tenus sous haute suspicion. Il y a beaucoup d'islamophobie dans cette nouvelle réaction contre l'immigration aujourd'hui. Donc, il y a cette fermeture identitaire d'un côté. Puis de l'autre côté, on se réfère, je pense, à une forme de protectionnisme économique, où le protectionnisme revient. C'est-à-dire, on va défendre les intérêts économiques de la nation. Ça, ça implique d'essayer de fermer le plus possible les frontières, donc de revoir les ententes de libre-échange, de ne pas vouloir en signer d'autres, mais les intérêts économiques de la nation avant toute autre chose. – Comme ça a pu se passer en Angleterre avec le Brexit cette année. Évidemment, ça correspond au discours de Donald Trump, qui est un discours économique très américain, très états-unien. On peut penser que dans le discours de Marine Le Pen aussi, il y a une fermeture à l'Europe annoncée. Comment on explique cette idéologie à l'heure actuelle, cette popularité, en fait, Jocelyne Macron? – Oui, je pense qu'il faut remettre ce regain de popularité dans le contexte des effets de la mondialisation. La mondialisation, ça a, entre autres, mis à mal les frontières nationales, tant sur le plan du brassage des populations que sur le plan des échanges économiques. Donc, c'est une ouverture des frontières. Puis, il y a des gains à ça, mais il y a aussi des pertes. Donc, le nouveau nationalisme, c'est une façon de tenter de se défendre contre ce que certains perçoivent comme les effets négatifs de la mondialisation. – Quelle différence on peut faire entre le chauvinisme et le nationalisme actuel, celui qui monte? – Oui. Moi, même si je ne suis pas reconnu pour mes sympathies pour le nationalisme, je ne suis pas un anti-nationaliste non plus. Je ne pense pas que le nationalisme est par essence chauvin. Je pense qu'il y a des formes de nationalisme qui sont compatibles avec l'idée que les nations doivent être vues comme étant égales, qu'il y en a pas une qui est supérieure à d'autres et ainsi de suite, puis que même le nationalisme peut vouloir coopérer avec les autres nations. Mais présentement, je pense que ce nouveau nationalisme-là est essentiellement chauvin. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une supériorité de la nation concernée par rapport aux autres, puis c'est une posture aussi plus agressive par rapport aux autres. – Ça vient avec un discours populiste aussi. Pourquoi? – Oui. On cherche un peu des boucs émissaires. On est dans une période de transformation sociale très importante, tant d'un point de vue identitaire que d'un point de vue politique. Puis un des réflexes, c'est de chercher des boucs émissaires. Donc ça peut être l'immigrant à l'intérieur ou ça peut être les autres nations qui sont des rivales et ainsi de suite. Puis le populisme, c'est ça. C'est une forme de démagogie. On va dire au peuple ce qu'il veut entendre. On va chercher à attiser des émotions qui sont présentes pour en faire des gains politiques. – Éric-Emmanuel Schmitt expliquait, bon, qui a écrit un livre sur Adolf Hitler. Donc il s'est beaucoup intéressé à la montée d'un certain nationalisme allemand, nazi dans les années 30. Il disait que dans le discours, Hitler ouvrait des blessures pour mieux les refermer par la suite et présenter des solutions. C'est comme ça qu'il démontait la mécanique employée dans le populisme, dans le langage d'Hitler. Il faisait des parallèles avec celui de Donald Trump, par exemple. C'est intéressant, ça. – C'est exactement ça. Dans le concept même de nationalisme et de nation, il y a nécessairement la délimitation d'un « nous ». Donc il y a des gens qui vont faire partie du « nous ». Puis si on définit logiquement un « nous », il y a un « autre » ou s'il y a des autres, des étrangers. Je pense que c'est possible pour les nationalistes de se dire « bon, le « nous » va être inclusif. C'est-à-dire que tous les citoyens de la nation, du pays vont faire partie du « nous ». Puis on ne va pas nécessairement avoir un rapport négatif aux autres. Mais c'est une fois qu'on a fait la séparation entre le « nous » et les autres, ça peut prendre aussi une tournure très négative où le « nous » va être réservé à certains. Par exemple, il y a quelque chose comme le nationalisme ethnique qui dit « seuls ceux qui partagent une certaine ethnicité font partie du « nous ». Heureusement, il y a des nationalismes civiques aussi, comme en France, par exemple, où en principe tous les citoyens, peu importe leur origine, font partie du « nous ». Mais puis le « nous » aussi peut se définir par opposition à des autres. Donc c'est là où ça peut devenir très agressif. Si on compare le nationalisme proposé par René Lévesque, dans les années 70, très populaire, exprimé par ce Parti québécois, de cette génération du Parti québécois, et celui qui est proposé par exemple par Jean-François Lisée à l'heure actuelle, ou même par François Legault, qui ramène d'une certaine façon un certain nationalisme dans son discours économique notamment. Quelle comparaison on peut faire? En quoi ce nationalisme-là a changé, Jocelyne? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarque. Non, mais c'est certain qu'il a changé. Il y a eu une époque où, pour les nationalistes souverainistes au Québec, le grand défi, c'était de montrer comment ce mouvement politique-là était compatible avec la reconnaissance de la diversité identitaire, puis un rapport positif, donc, aux différents groupes minoritaires. Puis René Lévesque a participé à ça, était un peu au cœur, au départ de cette tentative de réconcilier nationalisme et pluralisme. Gérald Godin aussi, Lucien Bouchard aussi. Aujourd'hui, je pense que, mais je dis ça de l'extérieur, j'ai l'impression que le mouvement est très divisé. C'est-à-dire qu'il y en a qui portent encore ce défi de réconcilier les deux, alors que d'autres voient bien qu'il y a toutes ces inquiétudes identitaires dans une certaine partie de la population au Québec, puis ils réalisent que ça peut être payant, électoralement parlant, de les attiser. Puis je pense que le Parti québécois est divisé dans différentes tendances. Je pense que le nouveau chef, ça dépend de quelle semaine il s'agit, pour savoir de quel côté il va être, ça change beaucoup. Mais clairement, il y a de la division au sein du mouvement maintenant. Chocelyne Maclure, on va placer les références des ouvrages qui ont pu nourrir votre réflexion autour de cette définition, redéfinition du mot nationalisme sur notre site web. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sur ICI Radio-Canada première, plus on est trop, plus on lit, avec Marie-Louise Arsenault.